Tu rigoles, donc c'est déjà que tu as une idée derrière la tête. Évidemment, on ne va pas se cacher que c'est un match un petit peu particulier dans le sens où Paris, c'est certainement l'une des meilleures équipes de France, mais notamment d'Europe aussi actuellement. Donc évidemment, c'est un très gros challenge qui nous attend. Personne n'a gagné au Parc des Princes cette saison. Donc évidemment, c'est un match qui est très difficile, il ne faut pas se le cacher. Mais on a dans un match de football toujours l'opportunité, l'occasion de faire des choses, d'embêter l'adversaire, de lui poser des problèmes tactiquement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Oui et non, évidemment on s'en souvient, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts de puits. C'était la saison dernière, on avait une autre équipe. Donc évidemment, on se souvient qu'on avait fait un match assez moyen, nous, de notre côté. On n'avait pas mis tous les éléments nécessaires, mais c'est déjà bien loin derrière. Déjà, je pense que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer d'aller les presser très haut, parce qu'ils ont une très grande qualité de ressortie de balle. Et si Marco Verratti joue, c'est un de leurs éléments forts là-dessus. Donc je pense que ce n'est pas forcément la solution, parce que s'ils arrivent à trouver le décalage ensuite sur des espaces et de la profondeur, ils vont être très durs à arrêter avec Di Maria, avec Mbappé, qui sont des joueurs de rupture et de profondeur. Donc je pense que ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Après, je ne suis pas le coach, mais je pense qu'il faut toujours être en tout cas compact. Si on doit aller les chercher haut, c'est les lignes très rapprochées et très resserrées, et essayer de laisser le moins d'espace possible. Après, je pense qu'on va privilégier un autre schéma de jeu, mais ça, vous verrez demain. Oui, c'était déjà un bon test, parce que Lille a une super attaque cette saison, avec un peu le même profil des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur très rapidement. Ils ont une très bonne équipe de contre aussi, Lille, et ils ressemblent un petit peu à Paris dans ce sens-là. Donc c'est vrai que c'était déjà un bon test pour nous. C'est toujours bien d'avoir un match un peu difficile et une bonne opposition avant de jouer comme ça des rencontres contre des équipes qui sont prestigieuses d'un niveau supérieur. Donc évidemment, c'était un bon test. Mais après, un match chasse l'autre et ce n'est jamais les mêmes matchs qui se jouent. Donc voilà, à Paris, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer aussi. Ils ont, contre Saint-Etienne, joué dans trois systèmes différents au fur et à mesure du match. Donc voilà, c'est une équipe qui s'adapte beaucoup aussi. Et on verra ce qu'ils proposent aussi demain. De toute façon, que ce soit contre le Paris Saint-Germain ou n'importe quelle autre équipe, si on ne met pas d'impact, d'engagement dans les duels, le match, on ne peut pas le gagner. C'est impossible. Il y a tellement de duels dans un match que si on n'y va pas avec l'intention de faire mal, dans le bon sens du terme et de gagner le duel, et encore plus contre Paris. Et comme tu le dis, évidemment, ils ont un calendrier assez chargé. Ils pensent évidemment à leur match contre Manchester parce que c'est un de leurs objectifs prioritaires aussi. Donc voilà, il faudra évidemment rentrer dans les duels, ne pas avoir peur, ne pas hésiter. Et évidemment, mais ça c'est comme tous les matchs. Et Paris est habitué de toute façon, donc ils ne seront pas surpris, je pense. Pour ma part, je suis plutôt très heureux de toujours aller jouer au Parc des Princes parce que pour moi c'est un très beau stade, il y a toujours une très belle ambiance. C'est un match toujours de gala, il y a une atmosphère particulière. Et puis je suis parisien d'origine, quand j'étais enfant, je l'ai dit et répété, j'allais voir les matchs au Parc des Princes. Donc j'ai une petite part affective avec le Parc des Princes. Mais après, non, d'appréhension non, parce qu'on n'a rien à perdre sur ce match-là de toute façon. Donc il ne faut pas avoir peur. Et c'est comme ce que disait Mbappé à propos des équipes françaises en Coupe d'Europe. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un sentiment d'infériorité vis-à-vis de Barcelone, de Manchester. Ils parlaient de la Ligue des Champions. Nous, à notre niveau, il ne faut pas avoir peur d'aller jouer au Parc des Princes. Il faut prendre du plaisir et, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de leur poser des problèmes tactiquement et de contrarier leur jeu. Il n'y a pas de plan anti-Mbappé comme il n'y a pas de plan anti-Messi maintenant, aujourd'hui. C'est des joueurs qui sont capables de faire des différences, même s'ils ont des plans contre eux. Donc on a vu encore le but qu'il a mis contre Saint-Etienne. C'est un joueur en ce moment qui marche sur l'eau. Il n'y a pas de plan à avoir particulier contre lui. Évidemment, on connaît ses points forts et ce sur quoi il ne faudra pas se faire prendre. Mais après, il n'y aura pas de plan anti-Mappé. Je ne suis même pas sûr qu'il joue demain. Il n'y a pas de plan contre lui. Mais évidemment, c'est un grand joueur. Il faudra s'en méfier. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'était un bon test déjà d'aller jouer à Lille. On a été plutôt solide contre cette équipe qui est très performante offensivement. Donc il faudra reproduire les mêmes efforts défensifs. Et si on veut qu'on travaille à Paris, qui est encore un cran supérieur à Lille, il faudra évidemment être plus juste dans notre jeu offensif, dans la sortie du ballon. Et notamment dans les 25-30 derniers mètres où il faudra être lucide pour trouver des solutions et faire la différence. Quand on court beaucoup après le ballon, c'est difficile d'être lucide après offensivement. Donc voilà, c'est un bon test. Mais il faudra être meilleur qu'à Lille pour espérer un résultat, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est un match en retard. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis rendu compte que Paredes, par exemple, ne pouvait pas jouer. Parce que c'est un match allé, en fait. Je ne savais pas ça. C'est assez marrant. J'avais oublié que c'était un match allé. Et effectivement, c'est un match bonus, un match en plus pour nous sur la deuxième partie de saison. Donc on a, comme je dis, rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner à aller jouer là-bas. Et essayer de poser problème à cette équipe du PSG. Honnêtement, tu es devenu un vrai latéral droit. Tu es fait un peu plus spécifique du poste ou tu es encore en train de... Latéral droit aussi, puisqu'à Lille, j'ai joué à droite. Voilà, donc après, évidemment, il y a une symétrie entre les deux postes. Mais voilà, c'est une question d'adaptation, de position du corps. Mais oui, j'essaye. Je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux pour être le plus efficace possible. Ce n'est pas facile. Ma saison est un petit peu difficile. Je suis milieu de terrain. Je me retrouve souvent sur le banc. Puis piston gauche, piston droit. Donc voilà, c'est une saison qui est comme ça. Mais en tout cas, j'essaye de toujours répondre présent, de faire mon travail du mieux possible. C'est souvent le cas dans une saison. Il y a des hauts, des bas. On a eu deux, trois mois, septembre, octobre, novembre, qui ont été assez florissants en termes de points, en termes de réussite offensive. On a marqué beaucoup de buts. On a gagné quand même pas mal de matchs. Et là, on a eu un creux qui perdure un petit peu. Mais on ne perd pas beaucoup non plus. Donc c'est encourageant. C'est vrai qu'en haut du classement, ça se resserre un petit peu. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui peuvent prétendre à une place européenne. Donc on est toujours dans cette course-là. Il faudra évidemment essayer de remonter un petit peu cette pente pour bien finir. La saison dernière, on était bien jusqu'au mois d'avril. Et on avait chuté sur la fin. Et là, on a un petit creux maintenant. Mais j'espère du coup que sur les trois mois qui restent, on sera sur une pente plus ascendante pour bien finir. Et c'est dans le money time que les choses se font. Donc j'ai bon espoir. Ça peut l'expliquer. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais c'est vrai qu'on était dans un certain rythme. Et puis on a eu quand même deux matchs coup sur coup reportés. Donc évidemment, ça casse un petit peu le rythme. Donc je pense qu'il y a eu un petit impact aussi là-dessus, évidemment. Et puis après, il y a eu la trêve de Noël. Donc ça fait deux grosses coupures sur le mois de décembre qui ne favorisent pas évidemment une dynamique positive. Donc ça a dû jouer un petit peu, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.